Je pourrais évidemment vous parler du centre-ville historique de Lisbonne avec ses nombreuses boutiques, ses restaurants, ses cafés. Je pourrais vous parler des vieux trams jaunes qui permettront de parcourir les quatre coins de la ville et de faire de magnifiques photos rétro. Bien sûr aussi les innombrables musées de Lisbonne, notamment ceux qui retracent la riche histoire des conquêtes portugaises et, bien entendu, les pastels d'Enata, ces petites pâtisseries traditionnelles qui font la fierté des Portugais. Et surtout, Cédric, ne leur dites pas que c'est juste des flancs. Non ! Les pastels d'Enata, c'est bien plus que ça et c'est évidemment délicieux. Donc je pourrais vous parler de tout ça, mais vous connaissez déjà tout ça, Cédric ? Je connais tout ça, je connais également les petites terrasses aussi, parfois un peu cachées, mais qui sont divines. Voilà, des terrasses qui sont magnifiques, mais qui sont de plus en plus bondées. Forcément, c'est le lot de toutes ces belles grandes villes européennes. Eh bien, elles ont beaucoup de succès, elles sont victimes de leur succès. Lisbonne, c'est une ville qui est très à la mode. Résultat, il y a beaucoup de monde, comme un peu à Barcelone, Rome, Paris, Madrid. Eh bien, c'est bondé, surtout en été. Et forcément, avec tout ça, avec tout ce monde, le prix des hôtels augmente, le prix des restos augmente, les boutiques. Et donc, est-ce à dire qu'il faut arrêter de visiter ces villes, surtout en été ? Ben non, mais en tout cas, on peut peut-être dévier, on peut peut-être aller dans d'autres. Eh bien voilà, vous me voyez venir, il y a d'autres quartiers à visiter, de plus en plus. Et moi, cette année, je me suis rendu à Lisbonne cet été, en famille, avec un budget aussi. Et donc, il a fallu trouver un autre quartier pour s'héberger. Et il y a un quartier qui est fantastique. C'est le quartier d'Orienté. C'est là que je me suis rendu avec mes enfants. Alors, Orienté, comme son nom l'indique, il se trouve à l'est de Lisbonne, pas très loin d'ailleurs de l'aéroport, donc c'est assez simple de s'y rendre. Et dans ce quartier, il y a notamment le Grand Parc des Nations. Et c'est un immense quartier qui s'est construit à la suite de l'Expo Universelle de 1998. Et alors moi, j'ai visité quand même pas mal d'anciens sites d'Expo Universelle. Parfois, c'est la catastrophe, parce que des sites sont parfois laissés à l'embournant, il n'y a pas vraiment d'imagination. Et là, je peux vous dire que le quartier d'Orienté, sur ce parc des Nations, eh bien, c'est une véritable réussite. Il y a énormément d'entreprises, de la tech, les nouvelles entreprises, toutes ces grands gaffas qui viennent s'installer sur place. Et donc, il y a de l'énergie, il y a de la vie, et il y a beaucoup d'hôtels qui sont donc forcément beaucoup plus abordables. C'est là qu'il y a le grand téléphérique aussi qui nous permet de survoler l'ensemble du parc. Exactement, il y a le télécabine qui est gigantesque et qui longe tout le parc, qui permet d'avoir des vues imprenables et qui permet aussi de raccorder d'un quartier à l'autre assez facilement. Et puis, dans ces hôtels, il faut bien le dire qu'ils sont quand même beaucoup moins chers, avec un budget que vous auriez dans le centre de Lisbonne, eh bien là, tout à coup, vous avez accès à des hôtels qui sont plus grands, avec plus d'espace, avec peut-être une cuisine, des hôtels dans lesquels parfois il y a une piscine, ce qui est rarement le cas dans le centre de Lisbonne. Et je trouve que quand on est en famille avec des enfants, les city trips où on passe son temps à marcher, à visiter des musées, eh bien, c'est sympa les premières heures. Et après, on a deux chaignards derrière qui ne font pas de ce qu'on s'arrête. Donc, c'est ça qui est bien avec ce quartier, c'est qu'on a des hôtels qui sont plus familiaux, avec notamment des piscines, des trampolines, des choses comme ça. Et donc, on peut passer un peu de temps à se détendre, prendre le soleil, et puis, en marge de cela, on prend un tram, un métro, parfois un bus, quelques arrêts, et on se retrouve là dans le quartier historique. Et qu'est-ce qu'on y fait ? Alors, qu'est-ce qu'on y fait ? Il faut savoir que le thème de l'Expo universelle de 1998, à Lisbonne, c'était les océans, et le futur des océans. Alors, forcément, tout sur place a été réfléchi, pensé en fonction de l'eau, de la mer, des océans, et donc il y a forcément moyen de faire des très grandes balades tout le long de l'eau. Et puis, il y a d'immenses parcs avec des lacs artificiels, avec des fontaines gigantesques en veux-tu en voilà. Et donc, bien sûr, dans un premier temps, on peut tout simplement flâner, se balader, prendre du bon temps, prendre le soleil. Il y a plein aussi de petites terrasses, des petits restos qui sont aussi moins chers que dans le centre. Mais alors, ce qu'il y a surtout dans ce quartier, forcément sur le thème des océans, c'est qu'il y a l'Océanarium de Lisbonne, qui est absolument gigantesque. C'est le deuxième plus grand aquarium d'Europe. Et à l'intérieur, vous allez trouver 15 000 êtres vivants, plus de 450 espèces différentes. Alors moi, j'y ai passé vraiment presque une journée complète parce qu'il y a énormément de salles, il y a énormément d'expériences, il y a des expériences immersives aussi. Il y a des expos temporaires, il y a moyen d'observer vraiment des tas d'espèces, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Les enfants, vraiment, ils adorent ça. Le bâtiment déjà est magnifique. Voilà, le bâtiment en soi, il est très particulier parce qu'il a été imaginé, justement pour se fondre dans l'océan, il faut y accéder par une grande parcelle et donc le bâtiment donne l'impression de flotter, effectivement, sur l'eau. Donc c'est vraiment très très étonnant. Au niveau architecture, c'est vraiment un quartier qui a mis en avant une architecture d'aujourd'hui. On peut penser par exemple au Pavillon de la Connaissance également. Voilà, le Pavillon de la Connaissance, c'est un immense musée des sciences, qui est aussi dans une architecture assez folle, et dans lequel on peut faire toutes sortes d'expériences. Pour les enfants, forcément, c'est aussi du temps qu'ils adorent. Mais ce quartier, l'architecture, elle est dingue parce qu'ils ont donné la possibilité à des architectes, avec de gros moyens, de laisser libre cours à leur imagination. On a le fameux Calatrava, qu'on connaît bien chez nous. Là-bas aussi, il a laissé sa trace, avec la gare orientée justement de Lisbonne. Il y a aussi le pont, il y a un des plus grands ponts du monde qui se trouve à Lisbonne, qui est le pont Vasco de Gama, qui traverse justement depuis, orienté jusqu'à un autre quartier de Lisbonne. Il y a la tour Vasco de Gama, qui est une espèce de grande voile, un peu comme on trouve aussi du côté de Dubaï. Et donc, c'est cette architecture tout à fait moderne, moderniste, très étonnante. Et donc, voilà, alors, je n'irai pas passer tout mon séjour là-bas, parce qu'on ne va pas à Lisbonne sans aller déguster les pastilles des Bellem, sans aller voir les quartiers historiques. C'est ça qui fait la richesse du Portugal et de Lisbonne, bien sûr. Mais ça permet justement de marquer une césure, de faire d'autres activités, d'avoir un peu plus de temps aussi avec les enfants. Ça va sans doute plus leur plaire de faire des aquariums, des piscines et des musées des sciences. Et donc, je trouve que c'était vraiment, pour moi, en tout cas, une belle découverte. Le quartier orienté, c'est ça ? Oui, exactement. À découvrir. Merci beaucoup, François Mathieu. Avec grand plaisir. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.